Comme annoncé précédemment, le procès des auteurs présumés de l'enlèvement et l'assassinat d'Ela Djabdoura Mandialo, communément appelé El Adj Doura, s'est poursuivi ce lundi, 29 novembre 2021, à Conakry. Et, après l'accusé Mahmoudou Diallo, de nationalité malienne, c'est Mariyama Kamara, la seule fille parmi les 21 accusées dans cette affaire, et son frère Mohamed Bafod et Kamara qui se sont relayés à la barre pour répondre des accusations qui pèsent à leur rencontre. Leurs dépositions se sont accentuées sur le téléphone qui a servi à négocier la rançon après le rap de El Adj Doura Diallo, entre les kidnappeurs et la famille de la victime, rapporte Guinée Matin.com à travers un de ces journalistes. A la barre, les deux accusés ont réfuté toute implication dans cette affaire qui a coûté la vie à ce vieil opérateur économique. Ils sont poursuivis pour eux celle du téléphone qui a servi d'appel pour négocier la rançon de 1000 dollars entre les ravisseurs d'Ela Dj Doura Diallo et la famille du pauvre vieil homme. Mais, à en croire Mariyama Kamara, c'est Abdoulayadi Kamara alias Kadé, un des accusés pour qui elle a fait un enfant, qui lui a offert le téléphone. Moi c'est Abdoulayadi Kamara qui m'a remis un petit téléphone utilisé. Un téléphone sans puce. Moi aussi je l'ai offert à mon jeune frère Mohamed Bafod et Kamara. Je ne savais pas que ce téléphone a servi à la commission d'une infraction. Si je savais que ce téléphone avait servi ses actes, je n'allais pas l'accepter et le donner à mon petit frère. Mais, je ne doutais ni de l'origine du téléphone, ni de la moralité de celui qui me l'a donné. C'est pourquoi, dès qu'il m'a remis le téléphone, le même jour, je l'ai offert à mon jeune frère. Il a mis une carte mémoire. Trois semaines après, ils nous ont arrêtés. D'habitude, il, Abdoulayadi, me donnait de l'argent. C'est la première fois qu'il m'a offert un téléphone, a déclaré Maria Makamara devant le tribunal. Abondant dans le même sens, Mohamed Bafod et Kamara a laissé entendre que c'est sa sœur, Maria Makamara, qui lui a offert ce téléphone. C'est ma sœur qui m'a offert le téléphone. Lorsqu'elle m'a remis le téléphone, j'ai mis une carte mémoire. J'écoutais la musique et les agents m'ont arrêté pendant la journée à la gare routière de Mafrinia. Je n'avais pas mis de puce, parce que je n'avais pas les moyens. Le téléphone n'a pas été utilisé, a déclaré Mohamed Bafod et Kamara. Au terme de la déposition de cet accusé, le tribunal a renvoyé l'audience au 13 décembre prochain pour la suite des débats. Sous-titrage Société Radio-Canada